Amis internautes de Rio+, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Le Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diacharfei, effectue des visites d'amitié et de travail au Cabo Verde et en République de Guinée les 24 et 25 mai 2024. Pendant cette tournée de 48 heures, le chef de l'État aura des entretiens sur la coopération bilatérale et l'intégration sous-régionale avec leurs Excellences. Le Président José María Pereira Neves est le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbia. En politique, la Convergence des Cadres Républicains a tenu sa première réunion hier jeudi après leur défaite lors de la présidentielle du 25 mars 2024. Abdoulaye Dioufsa et ses camarades qui se sont rencontrés pour discuter des questions de l'heure ont annoncé leur soutien à leurs camarades. L'activiste Ba Diachate est jugé pour diffusion de fausses nouvelles et offenses contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du Président de la République. Ces responsables de l'ancien régime ont profité de l'occasion pour inviter tous les membres et les démocrates à se mobiliser pour libérer le Président de la République. Bacirou Diomae Faïd de l'emprise du Président du Pastille Foussmane Sonko qui s'exerce à la fonction de Président de la République. Sur le même registre, les cadres de l'Alliance pour la République rappellent au Président Bacirou Diomae Faïd qu'il est constitutionnellement le seul dépositaire des suffrages des Sénégalais et doit veiller à ce que le blason du pays ne soit pas terni par une cacophonie diplomatique au sommet de l'État. Au cours de cette rencontre, il a aussi été question de l'avenir du parti de Makissal. Abdoulaye Diouf Saad et ses camarades demandent au parti de convoquer le secrétariat exécutif national pour l'évaluation de la vie du parti afin de clarifier les perspectives. Toujours dans ce registre, Abbas Faïd, député de Yéve Askanoui, n'est pas du même avis que ceux qui militent pour la dissolution de l'Assemblée nationale, du moins tant que les députés majoritaires de la nouvelle opposition jouent leur rôle en toute responsabilité conformément aux intérêts du peuple qui a choisi le changement. Selon lui, cela ne sert à rien de dissoudre l'Assemblée nationale pour une nouvelle majorité mécanique qui va reprendre les mêmes pratiques. Invité de l'émission en vérité sur la radio Sénégal Internationale, le député et coordonnateur de PASSEF Dakar a déclaré qu'il milite pour la cohabitation. Dans un poste sur le réseau social X, Biray Msek, coordonnateur du forum civil, a exprimé sa préoccupation concernant le traitement des rapports de l'inspection générale d'État par les autorités. S'adressant directement au président de la République, Bassirou Djamayefaï, Biray Msek a souligné l'importance de ces documents pour la transparence et la bonne gouvernance. Monsieur le président de la République, Bassirou Djamayefaï, les rapports de l'inspection générale d'État ne devraient plus être sous le coup. Depuis votre adresse du 3 avril, nous n'avons senti aucune exécution de leur part. A déclaré Biray Msek, pointant du doigt une inertie préoccupante de la part des autorités compétentes en sport, Le sélectionneur national à l'UNCIC a publié ce vendredi une liste de 26 joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Cette liste de convocations reflète un mélange de talents établis et de jeunes espoirs, démontrant la profondeur et la qualité du football sénégalais. Il faut aussi noter l'absence de certains anciens et habitués de la tanière, comme Chekou Koyate et Boulaïdja. Sérif Ndiaye, attaquant de l'étoile rouge de Belgrade, convoqué pour cette étape, marque le début des préparatifs pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les séances d'entraînement débuteront dès le lendemain lundi. L'équipe nationale du Sénégal se prépare à affronter deux adversaires redoutables à leur quête de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Le premier match est prévu contre la République démocratique du Congo le 6 juin au stade Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo. L'actualité internationale nous amène au Tchad où Mohamed Idris Devi Itno, qui avait été propulsé à la tête du pays par une jeune militaire à la mort de son père Idris Devi Itno en 2021, a prêté serment jeudi en tant que président. Après avoir été élu au scrutin présidentiel par les Tchadiens, il a promis d'être le président des Tchadiens de tout horizon et de toute sensibilité. Il a aussi nommé au poste de premier ministre Alamai Alina un ancien ambassadeur du Tchad en Chine. C'est ce fait d'actualité qui boucle ce point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification.